Musique Bonjour à tous ici HMED AMI. Bienvenue sur notre chaîne, les tutos d'AMI. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment personnaliser l'écran de démarrage Venteuil d'une clé USB multi-boot. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tuto. Je vous ai mis les liens dans la description. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça permettra à la vidéo d'être plus référenciée et de continuer à vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif. Pour les personnes qui ne savent pas comment créer une clé USB Venteuil, je vous ai laissé le lien d'un tutoriel que j'ai fait auparavant dans la description. Personnaliser votre écran de démarrage Venteuil est très simple. Mais avant tout, on a besoin de quelques fichiers et de certaines connaissances. En premier, télécharger les thèmes à appliquer sur l'écran de démarrage Venteuil. Je vous ai mis les liens dans la description. Deuxièmement, prendre connaissance des trois plugins de Venteuil. Thème, menu classe, menu alias. Je vous ai mis les liens de la documentation Venteuil dans la description. Troisièmement, personnaliser le thème de Venteuil. Alors, sans tarder, on commence par télécharger le logiciel Mobile Live CD. Parmi les fonctionnalités de Mobile Live CD, l'émulation d'amorçage de clé USB. Cela nous permettra, plus tard, d'essayer notre clé USB et de voir l'apparence du menu de démarrage. Je vous ai mis le lien de téléchargement Mobile Live CD dans la description. Donc, pour télécharger Mobile Live CD, on clique sur Get Mobile Live CD Now. Avant de commencer la personnalisation du menu de démarrage Venteuil, on doit consulter sa documentation en ligne. On accède au site. Vous trouvez le lien du site dans la description. Puis, on clique sur Documentation. Dans la partie Venteuil Plugin, on clique sur le lien Thème Plugin pour se documenter sur comment appliquer un thème sur le menu de démarrage Venteuil. Pour appliquer un thème, on doit le choisir sur le site gnaam-look.org. On accède au site. On clique sur Score pour avoir les thèmes les mieux notés. Je vous ai choisi 4 thèmes, mais vous pouvez essayer d'autres. On a Cybersécurité. Il a un bon look. Pour le télécharger, vous cliquez sur Download, puis Cybersécurité.zip. On télécharge un autre thème. Le thème Stand By. Vous pouvez télécharger d'autres thèmes que vous voulez. La manière est la même. Vous accédez au thème. Vous visualisez son apparence. Et enfin, s'il vous plaît, vous le téléchargez en cliquant sur Download, puis sur le lien de téléchargement. Une fois votre thème téléchargé, on revient à la page de documentation de Venteuil. Pour appliquer les thèmes et les personnaliser, on doit prendre connaissance de quelques plugins. Je vais vous parler dans cette vidéo de 3 plugins. Le thème Plugin, le menu Classe Plugin et le menu Alias Plugin. Il y a d'autres plugins, mais de ma part, je considère que ces 3 plugins sont les plus importants. Dans la documentation Venteuil, à la partie Thème Plugin, on nous informe qu'on doit créer un répertoire Venteuil et mettre dedans un fichier JSON, sous le nom de Venteuil.json. Dans ce fichier, on va mettre le code de la documentation, seulement on change le chemin du thème. Ne vous en faites pas, on va voir cela en détail, un peu plus tard. On remarque qu'il y a un tableau explicatif de tous les commandes utilisées dans le code du thème. C'est bien de s'informer de la fonction de chaque commande, ça va nous servir plus tard. De la même manière, si on veut activer un plugin, on doit lire sa documentation. Je vous invite à voir la documentation du plugin Menu Classe et Menu Alias. Une fois les notions théoriques finies, passons à la pratique. A partir du répertoire de téléchargement, on groupe tous les fichiers Thème dans un seul répertoire. On copie notre répertoire dans la clé USB. Pour une bonne organisation, on crée un nouveau répertoire qui réduit ISO. Puis, on transfère nos fichiers ISO dans ce dernier. On accède au répertoire Thème. Puis, on décompresse tous les thèmes téléchargés. De préférence, utilisez le décompresseur 7-Zip. Je vous ai mis le lien dans la description. Il faut terminer, on déplace les répertoires des thèmes décompressés à la racine. Revenons à la documentation de Venteuil. Alors, pour activer un thème, il faut créer le répertoire Venteuil. On met dedans tous les thèmes. On renombre le répertoire des thèmes compressés. On accède au répertoire Venteuil et on crée dedans le fichier Venteuil.json. Dans ce fichier, on copie le code de la documentation, partie Thème Plugin. Seulement, on doit changer le chemin du thème. Mais avant, on doit créer le répertoire Thème dans le répertoire Venteuil et on copie tous les répertoires des thèmes dedans. Arrivé à cette étape, l'organisation de notre clé Venteuil est terminée. On passe maintenant à l'application des thèmes. On commence avec notre premier thème choisi, le thème Alienware. On accède au répertoire Thème, puis Alienware. On retrouve le fichier Thème.txt. On copie le chemin du thème, puis on change le chemin d'accès de chaque fichier dans tout le code, de telle sorte qu'il pointe vers le répertoire du thème Alienware. C'est quoi ces fichiers avec l'extension PF2 ? Eh bien, c'est des fichiers de police d'écriture du thème. Chaque thème a ses propres polices. C'est pour cela qu'on doit les énoncer dans le code du fichier Venteuil.json. Pour connaître ces fichiers, on doit les recenser dans le répertoire du thème, dans notre cas le répertoire Alienware, puis les ajouter au code sans oublier 1. Une fois terminé, on ferme le fichier Venteuil.json, mais avant, il faut le sauvegarder. On lance le logiciel Mobile Live CD, puis on clique sur Lancer la clé USB pour émuler notre clé Venteuil. On choisit la lettre affectée à notre clé USB. Si vous ne la connaissez pas, vous voyez dans l'explorateur Windows. Dans notre cas, c'est la lettre G. Une question s'affiche. Est-ce qu'on veut créer un disque dur pour la machine virtuelle ? Dans notre cas, on n'a pas besoin. Donc, on clique sur Non. Alors, l'émulation se lance. Ceci est le menu de démarrage Venteuil, après qu'on lui a appliqué le thème Alienware. On remarque pas mal de défauts dans l'affichage. Le titre des menus, il doit changer. La zone des menus est très petite, on doit l'agrandir. La position des boutons d'aide ou la barre d'aide, elle doit être repositionnée. Alors, pour modifier l'apparence d'un thème, on doit modifier son fichier Thème.TXC. On ferme la fenêtre d'émulation. On ouvre le fichier Thème.TXC. Dans la partie Titres, Menu, Label, on modifie le contenu de la propriété Texte, cela pour changer le titre des menus. Dans la partie Boot Menu, on modifie le contenu de la propriété WISE à 80% pour agrandir la largeur d'affichage des menus. Et enfin, dans la partie Health Bar, At the Button, on modifie la propriété Left dans l'image pour repositionner l'image des deux flèches, puis Left dans HBox pour repositionner le reste de la barre d'aide. Une fois terminé, on ferme le fichier Thème.TXC, mais avant il faut le sauvegarder, et on relance l'émulateur pour voir le résultat. Très bien, le titre des menus a changé. La largeur d'affichage des menus est devenue plus large. La barre d'aide en bas est bien visible, mais on doit la décaler un petit peu à droite et laisser un peu d'espace après les deux flèches. Pour ce faire, on ferme la fenêtre d'émulation, on ouvre le fichier Thème.TXC, dans la partie Health Bar, At the Button, on augmente la valeur de la propriété Left dans l'image et la propriété Left dans HBox. Puis on relance l'émulateur pour voir le résultat. Très bien, la barre d'aide est parfaite. Par contre, je veux enlever le logo X-Bento avec la tête de la souris et remplacer l'image circulaire du Bento par une autre de mon choix. Pour ce faire, on ferme la fenêtre d'émulation, on clique sur le bouton Afficher le volet de visualisation dans l'explorateur de Windows et on déroule les images du thème Alienware jusqu'à ce qu'on trouve le logo X-Bento avec la tête de souris. Avec clic droit, on ouvre le fichier avec Photoshop. Avec l'outil de sélection, on sélectionne toute l'image puis on appuie sur la touche Supprime pour supprimer le contenu de l'image et la lessive vide transparente. On enregistre le fichier puis on ferme Photoshop. On revient à l'explorateur Windows. On vérifie l'image du logo si elle est vide. On cherche l'image circulaire. Il faut trouver avec clic droit, on l'ouvre dans Photoshop. Avec l'outil Zoom, on adapte l'image à l'écran. On veut remplacer ce logo du bainto par un autre de notre choix tout en respectant les dimensions. Pour ce faire, on clique sur Fichier, Importer et Incorporer. Je vous ai choisi le logo de ma chaîne. De votre part, vous pouvez mettre le logo de votre choix. Seulement, il doit être de même taille que celui du bainto. Je masque le logo du bainto. J'enregistre le fichier en format Photoshop dans le cas où je veux faire d'autres modifs plus tard. Pour écraser notre image circulaire du thème, on clique sur Fichier, Exporter, Exportation rapide au format PNG. On vérifie le contenu de l'image circulaire. Elle a bien été changée. Très bien. On relance l'émulateur pour voir le résultat. Maintenant, on voudrait changer le contenu des lignes, c'est-à-dire pour chaque fichier ISO copié sur notre clé USB, on voudrait lui affecter une désignation propre à lui. Pour ce faire, on ouvre cette fois-ci le fichier Vontoy.json. Et on revient aussi de la documentation pour copier le code du plugin Menu Alias. Alors, on clique sur Menu Alias Plugin pour accéder à la documentation du plugin. Arrivé à cette page, on va copier le code proposé par la documentation et le coller dans le fichier Vontoy.json. L'explication des commandes est dans le tableau en dessous du code. Prenez le temps de lire ces explications. En sélection, on sélectionne le code CTRL plus C. Les plugins dans le code Vontoy.json doivent être séparés par une virgule. On ajoute une virgule, puis CTRL plus V pour coller le code. Alors, pour la propriété image, on doit spécifier le chemin plus le nom du fichier ISO à partir de la racine de votre clé. Et pour la propriété Alias, on spécifie la désignation qui va être affichée à la place du nom du fichier ISO dans le menu de démarrage. On édite le code pour tous les fichiers ISO. Une fois terminé, on ferme le fichier après l'avoir enregistré. On lance l'immunateur. L'écran par défaut de Vontoy s'affiche. Ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une erreur que j'ai dû faire dans le code. Donc, après chaque changement, si l'écran par défaut de Vontoy s'affiche, cela voudrait dire que vous devez revérifier votre fichier éventail.json. On ouvre notre fichier. C'est normal. J'ai oublié le crochet fermé pour dire que c'est la fin du contenu du plugin menu Alias. Une fois ajouté, on ferme le fichier. Après l'avoir enregistré, on lance l'émulateur. Bien. On examine bien en bas du thème. On remarque une écriture en bleu. Enlever cette écriture est impossible. Il faut toucher au code source, chose qu'on ne va pas voir dans ce tuto. Par contre, on peut la faire sortir de l'écran, de telle sorte qu'elle devient invisible. Pour ce faire, on édite le fichier venteuil.json. On augmente la valeur venteuil top à 99%. La position due de l'écriture bleue sort de l'écran. On ferme le fichier après l'avoir enregistré et on lance l'émulateur. Maintenant, je peux dire que j'ai terminé ma personnalisation du thème. Un conseil. Chaque fois que vous terminez la personnalisation d'un thème, faites une copie du fichier venteuil.json en lui donnant le nom du thème. Comme cela, si vous voudrez appliquer le thème plus tard, vous n'avez qu'à le renommer. Vous allez comprendre cela un peu plus tard. Maintenant, on veut appliquer les trois autres thèmes pour voir quels thèmes on va garder. On commence par le thème Prince of Persia pour les fans. On ouvre le fichier venteuil.json. On change le chemin du fichier thème.txt et on modifie les polices d'écriture en regardant le contenu du répertoire du thème. On ferme le fichier après l'avoir enregistré et on lance l'émulateur. Bien. Maintenant, on veut ajouter un logo ou une phrase à l'image du fond. Comment le faire ? C'est très simple. On visualise les images du thème jusqu'à trouver l'image du fond. Avec clic droit, on l'ouvre dans Photoshop. On va ajouter un texte en haut de notre image. Cliquez sur l'outil texte puis saisissez votre texte. Puis, avec l'outil pipette, on choisit une couleur de l'image. On copie cette couleur avec combinaison de touches CTRL plus C. On revient à l'outil texte et on modifie la couleur du texte en collant la valeur copiée précédemment. CTRL plus V. On adapte le texte par le changement de la taille de la police d'écriture et en modifiant sa position de telle sorte qu'il soit au milieu ou en haut de notre image. On sauvegarde le fichier Photoshop dans le cas d'une prochaine utilisation puis on exporte l'image de telle sorte qu'elle écrase l'image de fond. Une fois c'est fait, on lance l'émulateur. bien. On fait une copie du fichier ventail.json en lui donnant le nom du terme On va maintenant appliquer le thème cybersécurité. De la même manière, on modifie les chemins d'accès et les noms des polices d'écriture On lance l'émulateur. Une fois de plus, on fait une copie du fichier ventail.json en cas d'une prochaine utilisation. Enfin, le dernier thème Standby De la même manière, on modifie les chemins d'accès et les noms des polices d'écriture. Sous-titrage Sous-titrage On lance l'émulateur. On remarque quelques défauts dans l'affichage, surtout ce qui concerne la barre d'aide en bas. On ouvre le fichier thème.txt du thème. Un petit problème de formatage. De ma part, j'ai trouvé une petite astuce pour remédier à cela. J'ouvre le fichier avec WorldPad, puis je l'enregistre et je l'ouvre une autre fois avec BlockNote. Une fois c'est fait, je modifie dans la partie Label la valeur de texte. On lance l'émulateur. Bien, maintenant je veux ajouter pour chaque ligne de notre menu de démarrage un icône qui va spécifier la nature de l'ISO. Pour cela, on a le plugin Menu Classe. On ouvre le fichier venteuil.json On ajoute une virgule. On revient aussi de la documentation dans la partie venteuil Menu Classe Plugin. On a en dessous du code l'explication des commandes. Prenez le temps de les lire. On copie le code du plugin puis on le colle après la virgule. Alors, dans notre cas, la commande Key représente le nom du fichier et la commande Classe le type de l'ISO. Mais vous allez me dire quelles sont les classes du thème. C'est très simple. Vous allez au répertoire icons. Chaque nom d'un icône est un nom de classe et c'est cette icône qui va être affichée avant la ligne du menu de démarrage. Je vous laisse le soin d'explorer les icônes du répertoire. Une fois c'est fait, on lance l'immunation. OK. Vous pouvez ajouter des phrases ou des logos sur l'image de fond. Je pense que vous savez le faire maintenant. Maintenant, on va ajouter le code du plugin menu classe à chaque copie des fichiers JSON de chaque thème. On fait une copie de fichier ventail.json du thème à appliquer. Une dernière chose avant de terminer. Chaque fois que vous voulez changer le thème, vous supprimez le fichier ventail.json vous faites une copie du fichier JSON du thème à appliquer et enfin vous renommez la copie en ventail.json Et pour vous assurer que vous avez appliqué le bon thème, vous avez qu'à émuler le démarrage de la clé avec MOBA Live CD. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils. Sous-titrage ST' 501